Les vainqueurs soldent les comptes de la défaite. Ils administrent l'Allemagne divisée et les millions de prisonniers. Mais très vite ils sont submergés. Comment rapatrier les millions de personnes déplacées que le Reich a raflées sur l'ensemble du continent et qui souhaitent rentrer chez elles ? Les déportés juifs et politiques qui croupissent toujours dans des camps. Les prisonniers de guerre, tout juste sortis de leur stalag. Les requis du travail obligatoire, qui, obligés de travailler pour les nazis, quittent leurs usines. À ces victimes du Reich s'ajoutent les civils qui avaient fui les combats. Au total, la guerre amenée près de 40 millions de personnes à migrer de gré ou de force dans l'Europe toute entière. Cette tour de babel de peuple erre sur un continent dévasté. Sur un pont de fortune du centre de l'Allemagne, des colonnes infinies se croisent. Plus de 2 millions de Russes, 1 million de Polonais, 330 000 tchèques, 600 000 réfugiés d'Europe centrale partent vers l'Est. Dans le même temps, plus de 2 millions de Français, 570 000 Belges, 400 000 Hollandais, 420 000 Italiens se dirigent vers l'Ouest. Sur toutes les routes d'Allemagne, on croise toute l'histoire de l'Europe, écrit un journaliste anglais. Mais rapidement, cette marée humaine livrée elle-même devient le cauchemar des Alliés. Car les réfugiés n'ont souvent qu'une obsession, la vengeance. Les peuples libérés sont le matériau le plus combustible du monde, affirme un rapport de l'administration américaine. Sur le chemin du retour, ces victimes du Reich multiplient les vols, les viols et les destructions en traversant les villages allemands. Au point que les habitants conservent les drapeaux blancs qu'ils avaient déployés sur leurs fenêtres. Un capitaine britannique note, le pillage est endémique. Des Russes, des Polonais, des Français, s'en donnent à cœur joie. Il faut que cela cesse. Partout, la guerre a sapé la dignité des hommes. Dans les camps de la mort, tout juste libéré, les détenus procèdent bien souvent à une justice expéditive. Envers leurs anciens bourreaux. Un déporté confie. Quand j'ai été libéré, j'estimais que l'on aurait dû complètement effacer l'Allemagne de la carte. Certains nazis tentent d'échapper à leur sort en se mêlant à leurs victimes. Les G.I.s demandent aux anciens déportés de les identifier. Et les laissent parfois assouvir leur vengeance. Un survivant de la Shoah révèle. Les Russes nous ont accordé 24 heures pour infliger aux Allemands le traitement que nous voulions. A Dachau, les gardes SS sont liquidés. Un autre rescapé raconte. C'était bon, ça m'a plu. A l'époque, aucun de nous n'aurait pu avoir un plus grand motif de satisfaction. C'était peut-être la seule chose qui valait la peine qu'on survive à la guerre. D'être en position de se permettre ça. Les complices des bourreaux sont également châtiés. Dans le camp de Deux-Saut en Allemagne, nombre d'entre eux sont identifiés. Un témoin du siècle est présent. Le photographe Henri Cartier-Bresson, qui immortalise la scène. Sur ces images, une informatrice de la Gestapo est confondue par une femme qu'elle avait dénoncée. Le photographe Henri Cartier-Bresson, qui a été dénoncée.